au nez l'eau nez ou au nez officinale a une réelle action sur les bronches et permet de lutter contre la toux contre d'autres inflammations de l'appareil respiratoire des recherches sont menées afin d'utiliser cette plante pour le traitement du cancer formé préparation des coctions infusions poudre teinture extrait fluide huile essentielle propriété médicinale de l'eau nez utilisation interne antiseptique calmant asséchant des voies respiratoires antispasmodique respiratoire expectorant collagogue et cholérétique bactéricide antiviral tonique diurétique diaphore éthique en ménagogue vermifuge utilisation externe antifongique indications thérapeutiques usuelles infection des bronches et infections pulmonaires tous trachéites bronchites cathares encombrement pulmonaire stimulation de la digestion affection hépatobilière icter affection des voies urinaires règles irrégulières ou insuffisantes abscès ulcères parasitose dermatose autres indications thérapeutiques démontrer amélioration de l'état général stimulation de l'appétit anticancéreux description botanique de l'aune l'aune est une plante vivace pouvant atteindre de 80 à 150 cm ses feuilles sont grandes ovales rugueuses avec une face inférieure cotonneuse elles peuvent mesurer 80 cm les fleurs jaune ressemble à celle du pissenlit composition de l'aune et partie utilisée amphithothérapie on utilise la racine le rhizome le capitule principe actif huile essentielle et lénine fructosane dont inuline alcool triterpénic stérole mucilage principe amère saponine résine utilisation et posologie de l'aune et dosage en décoction 10 à 20 g par litre d'eau boire un tasse avant chaque repas en teinture 15 à 20 gouttes 4 à 5 fois par jour la racine séchée et réduite en poudre peut être consommée telle qu'elle dans un liquide à raison de deux à 10 g par jour en infusion 50 g par litre d'eau froide faire frémir puis laisser infuser 15 minutes boire de deux à six tasses par jour en extrait fluide 5 à 10 g par jour en usage externe pour lutter contre les prurites dermatose préparer une décoction de 30 g de racine séchée pour un litre d'eau laver la zone concernée avec une compresse et renouveler deux à trois fois par jour précaution d'emploi de l'aune et l'aune n'est pas une plante dangereuse aux doses recommandées contre-indications l'aune est contre indiqué aux femmes enceintes car elle stimule les contractions utérines elle est également contre indiqué aux femmes qui allaitent et aux personnes souffrant de diabète ou de problèmes cardiaques effet indésirable à de trop fortes doses l'aune et peut entraîner des dermatites allergiques des allergies de contact des vomissements des diarrhées des crampes ou même des paralysies interaction avec des plantes médicinales ou des compléments aucune interaction connue avec d'autres plantes médicinales ou compléments interaction avec des médicaments pas d'interaction connue youtube docteur à la baie